Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 1er mai sur l'hippodrome de Radvik en Suède. Comme le veut la coutume, débriefons ensemble du Quintet de la Veille qui avait lieu ce mercredi sur l'hippodrome d'Api Valley à Hong Kong. Lors d'une course enlevée par le numéro 9, Euclème Lite, Top Prono s'illustre encore en donnant le tiercé des ordres, le quartet des ordres de 179 euros ainsi que le Quintet Plus toujours dans le désordre de 338 euros et 20 centimes pour 1 euro. Pour ce qui est du concours de prono gratuit, saluons la très belle performance de Norris 44, le seul à donner le tiercé et quartet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Un petit exploit qui lui permet de marquer seul la coquette somme de 448 points, bravo à lui. Allez, direction maintenant la Suède pour le tiercé Quintet Plus du vendredi 1er mai 2020. Le prix qu'Alain de Morge, 9e course de la Réunion 1, se disputera sur l'hippodrome de Radvik. Au départ du parcours des 2140 mètres de l'anneau à main gauche, départ donné à l'aide de l'autostart, ce sont 12 trotteurs âgés de 3 à 10 ans n'ayant pas plus de 85 000 euros de gains sur leur compte en banque qui viseront le succès. Falcon AM, le numéro 9, est actuellement en pleine possession de ses moyens et avec l'aide d'Orian Schillström, il peut signer une troisième victoire de rang. Tyson B, le numéro 7, a été très plaisant au dernier lieu et se présente au départ de Skinte dans l'espoir de signer une nouvelle victoire. Payet, le numéro 5, sera bien plus à son affaire avec le mode de départ du jour et compte bien reprendre sa marche en avant. Corrodid, le numéro 12, devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture, mais il a largement les moyens pour s'en sortir et jouer une place pour le carter. Alorak Masbel, le numéro 2, d'une folle régularité depuis le début de l'année, peut encore conclure dans les 5 premiers. Aramis Amok, le numéro 3, s'élancera lui avec la totale confiance de son entourage et c'est pourquoi il faut le retenir dans une combinaison en 6 chevaux. Sinon partant, il y avait Arctic Clover numéro 10 prendra alors place dans notre fameuse combinaison en 6. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet !